bonjour à tous bienvenue dans une écho du lundi 3 décembre 2018 et oui déjà le dernier mois de l'année venons-en à l'essentiel de l'actualité avec sérieux sans se prendre au sérieux pour dire que ce matin nous allons avoir des marchés financiers plutôt euphorique et ça a commenté que ça a commencé voyez avec la chine qui prend en ce moment 3% et le pétrole 5% alors pourquoi essentiellement parce que finalement cette réunion du g20 a donné une trêve entre les états unis et la chine voyez qu'ils se regardent pas mais enfin ils ont signé un pré accord alors que dit cet accord en substance et bien pas d'augmentation des tarifs douaniers des états unis pendant 90 jours et en contrepartie la chine s'engage à acheter plus de produits américains là à l'instant donald trump vient de tweeter que finalement la chine va baisser ses tarifs douaniers sur les importations de voitures américaines donc voilà c'est pour le moment énormément de négociations qui vont se mettre en place sur les 90 jours à venir si ça n'aboutit pas et bien de nouveau nous aurons cette guerre commerciale qui sera de nouveau larvée donc il faut faire attention à ce qui va être dit mais pour le moins à court terme et bien c'est une trêve qui va donner bien entendu et bien de du bombe au marché puisque voyez par exemple que le marché chinois à l'instant prend plus de 3% alors il est malin aussi le président chinois puisque en même temps à la fin de ce g20 il a signé un accord de swap avec argentine pour un montant de 9 milliards de dollars donc et il va au portugal dans la semaine aussi pour signer des accords avec le portugal sur la la blue economy c'est à dire l'économie centrée autour des océans donc pour le moment c'est la transparence contre le partage du pouvoir mais véritablement c'est une guerre à moyen terme une guerre économique entre les états unis la chine qui va certainement un continué et qui se déplace aussi sur le terrain d'ailleurs des semi-conducteurs comme le en fait la une lesie économiste cette semaine en tous les cas donc les marchés vont apprécier le deuxième point important vous voyez c'est le sourire entre donc le prince saouda saoudien donc mohamed bel salman et vladimir poutine ce matin on a donc aussi un rebond assez marqué donc des prix du pétrole de plus de 5% pourquoi parce qu'il ya une discussion en marche de ce g20 sur une éventuelle baisse de la production donc de l'opep plus la russie alors c'est qu'il ya une réunion importante le 6 décembre c'est à dire jeudi sur une éventuelle baisse donc des quotas de production on verra ce que ça donne à court terme et bien c'est un engagement politique sans avoir donné exactement deux chiffres des deux grands producteurs de pétrole qui a été donc discuté à buénozère donc voilà deuxième élément qui va aussi soutenir les bourses alors bien entendu vous voyez et on va on peut pas faire les cours de midi ce qui s'est passé aussi ce week-end en france cet excellent dessin donc par cal d'anzi économiste qui démontre bien finalement les déséquilibres qu'on peut avoir entre les riches et les pauvres et évidemment ce qui s'est passé alors vous voyez que il y a mal quand même d'insurrections à paris avec finalement ce sont selon le ministre de l'intérieur et bien 130 mille manifestants mais beaucoup de casseurs et véritablement c'est à emmanuel macron et son gouvernement de trouver la solution pour enrayer un petit peu ce cycle des violences qui de toute façon est inquiétant et qui provoque aussi sur le point de vue économique énormément de baisse de chiffre d'affaires en particulier des grands magasins et en particulier faut le dire dans la capitale et dans les dans les grandes villes ce qui donne à l'inverse et bien des chiffres d'affaires en ligne de plus en plus significatif à cette période de l'année mais enfin c'est une situation préoccupante espérons que l'issue soit plutôt favorable voilà c'est tout ce qu'on souhaite autre point aussi pour cette semaine importante c'est bien entendu teresa mais alors qu'il fait face à une fronde assez forte y compris dans dans son camp alors que c'est que le vote du brexit au parlement doit avoir lieu le 11 décembre prochain avant cela et bien de nombreux députés demandent l'exhaustivité donc de l'accord donc passé avec l'union européenne et si jamais teresa mais échoue dans son vote et bien c'est directement le mot de censure qui est demandé et qui réclamé d'ailleurs par les travaillistes pour faire tomber son gouvernement donc encore une semaine très intense pour donc le premier ministre britannique à noter également donc pour ceux qui travaillent sur le marché que mercredi ce sera donc une journée férié aux états unis en raison donc des obsèques de du de george walter bush donc le père bush qui donc est décédé à l'âge de 94 ans donc voilà le marché américain fermé mercredi et d'ailleurs il y avait un discours important de jérôme powell sur l'état de l'économie américaine on ne sait pas encore s'il va avoir lieu ou pas puisque les marchés sont fermés juste un petit mot donc structurel cette fois ci sur le marché américain voyez que l'importance des investisseurs internationaux a considérablement augmenté depuis les 30 dernières années et qu'en contrepartie on a véritablement eu deux phases dans cette année 2018 une première phase plutôt intéressant pour les grandes valeurs technologiques entre donc janvier et août et puis une phase plus délicate depuis trois mois où il ya quelques doutes sur ces sur ces grandes valeurs et les dégagements aussi de la part donc d'investisseurs internationaux venons en maintenant au bref donc pour dire d'abord qu'il ya eu encore un piratage assez significatif et ça se passerait dans l'hôtellerie donc c'est plus de 500 millions de de données et de clients qui ont été hackés donc pour l'hôtelier marriott alors apparemment ce sont alors il faut savoir c'est quand même 6700 hôtels dans le monde à travers à travers 30 marques différentes alors apparemment c'est d'autres ce sont des données assez sensible puisqu'il s'agit de données de passeport d'une carte de crédit pour l'action mario a baissé de plus de 5% vendredi donc toujours cette difficulté à faire face donc au piratage de données pour pour les groupes qui sont de plus en plus avec une orientation vers 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 les sites internet deuxième point important et ça joue absolument vous montrer c'est que on sait bien que facebook en ce moment est en difficulté à par rapport à aussi bien toutes les données et l'influence que peut avoir facebook sur les en particulier sur les élections et on le sait sur le piratage des données en contrepartie facebook est véritablement via whatsapp en train d'émerger et de trouver une nouvelle zone de croissance en un en particulier envoyé que l'inde est en train de montrer très fortement au niveau de ses clients connectés à internet on estime qu'ils vont monter de plus 40% dans les cinq prochaines années et bien facebook via whatsapp s'est allié avec jo jo c'est donc le premier opérateur télécom du pays pour permettre et bien aux consommateurs indiens d'avoir un premier accès internet de pouvoir passer donc des coups de fil et d'accéder donc au réseau via whatsapp et c'est une maison qui les intéresse puisque on a déjà plus de 200 millions d'utilisateurs whatsapp donc ou en inde avec la possibilité derrière et bien véritablement d'offrir des publicités d'offrir des services complémentaires ce qui pourrait être générateur d' énormément de revenus donc pour facebook alors vous savez bien que le cours cette année à l'argent mais c'est voilà donc le l'application le groupe dirigé par marie zuckerberg véritablement va vers l'inde mais aussi d'ailleurs l'indonésie et les philippines pour relancer sa croissance autre nouvelle alors toujours dans la téléphonie c'est donc le grand événement pour free donc pour il y a de la maison mère de free puisque demain normalement après deux ans d'attente et bien la nouvelle box devrait être dévoilée alors pas pour grand chose n'a filtré beaucoup de rubans pas grand chose est ce que ce seront ce sera véritablement une box révolutionnaire et bien le marché est pour le moment dubitatif mais attend donc les déclarations de xavier niel est ce qu'on aura une nouvelle offre promotionnelle extra donnée est ce que cette boxe pourra avoir des fonctions de domotique pour pouvoir gérer par exemple la lumière ou d'autres fonctions dans les maisons et bien c'est tout ce qui est attendu donc une il ya un buzz demain donc on aura véritablement une présentation assez déterminante pour cette nouvelle free box et donc on verra bien si ça a un effet sur le cours donc d'il ya qui a été quand même assez en difficulté cette année même si c'est bien mais ce dernier jour et bien l'action a été en robot alors dernier phénomène aujourd'hui parler aujourd'hui c'est ce phénomène qui s'appelle donc à dessous les coups alors c'est un phénomène assez incroyable puisque c'est un hologramme alors en fait c'est un logiciel d'origine japonaise qui permet à sans connaissance musicale de composer donc des chansons bien sacré un véritable personnage qui remplit les salles bercy a été rempli ce week-end donc à paris c'est donc un michelin entre une poupée barbie et un dessin animé et véritablement ce sont trop 63 millions donc de vues sur youtube 2,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux c'est un véritable phénomène culturel et même pour la petite histoire eh bien il ya énormément de japonais qui l'ont épousé virtuellement tous les cas donc voilà un phénomène culturel assez important et à dessous mes coups va passer à travers encore différentes villes dans le monde c'est une véritable tournée comme c'était un accueil donc un artiste réel voilà on est dans le monde entre on est vraiment dans le passage entre le virtuel et le réel avec donc ce nouveau mode donc artistique qui a été qui prend une ampleur assez considérable voilà donc pour l'essentiel de l'actualité cette semaine va être véritablement encore passionnante donc on vous accompagnera et on termine ce moment comme d'habitude par la citation donc du jour nous vient d'augustre noir qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a dit notamment vous arrivez devant la nature avec des théories la nature flanc tout par terre passez une excellente semaine et à très bientôt sur le monde unique